Vous êtes bien sur France 3 Occitanie. Ils s'appellent Thierry, Aurélie, Irène, Eric, Mimi ou Jackie, ils sont sportifs de haut niveau, naturopathes, ingénieurs ou youtubeurs. Ils n'ont rien en commun, sinon d'avoir décidé un jour de changer d'alimentation et de devenir crudivores. Un mot barbare qui désigne le fait de se nourrir majoritairement, voire exclusivement, d'aliments crus. Alors qui sont ces crudivores ? Pourquoi ont-ils choisi ce changement radical d'alimentation ? Qu'en est-il des bénéfices ? Qu'en est-il des contraintes, voire des limites ? Autant de questions qui interrogent notre propre rapport à l'alimentation, mais plus largement notre éducation, notre culture et au fond, notre rapport au monde. Éric Vier est ingénieur en agronomie tropicale. Il commercialise notamment des algues et des graines germées. Éric est aussi crudivore depuis un peu plus de 15 ans. Aurélie, quant à elle, est crudivore depuis 5 ans. Un choix qui ne doit rien à sa rencontre avec Éric, mais plutôt à un curieux concours de circonstances. J'ai rencontré le cru vraiment par hasard, de façon vraiment atypique, c'est-à-dire que j'étais en train de déménager, je n'avais plus rien pour faire cuire ma nourriture. Et voilà, la première chose que j'ai rangée, c'était ma cuisine. C'était en plein été. Je me suis retrouvée à manger que des fruits et des légumes crus. Et il se trouve que je me suis retrouvée avec une forme d'enfer. Voilà, ça a commencé comme ça. Alors moi, dans d'autres circonstances, ça remonte à une quinzaine d'années. J'étais dans une alimentation végétarienne, plutôt végétarienne. Donc pour moi, ça a été une continuité dans mon alimentation végétarienne. Simplement, j'ai progressivement introduit des nouvelles choses. J'ai fait des essais, plein d'échecs, des recettes, parce qu'il n'y avait rien à l'époque. Et voilà, là, ça a commencé comme ça, en fait. Tu veux de la coco ou pas dans ton smoothie, Léane ? Oui ! Hein ? Oui. Non, pas de spiruline, tu m'as dit. Chez Léviard, la cuisine est 100% maison, puisqu'Aurélie et Eric ont banni tout produit industriel et transformé. Tu veux du smoothie aussi, Zia ? Est-ce que tu veux le même smoothie que Léane, ou tu veux du smoothie avec de la spiruline ? Elle est aussi 100% végétale, et majoritairement crue et bio. Une évolution, voire une révolution, qu'Aurélie et Eric ont rapidement consenti, compte tenu des bénéfices qu'ils ont éprouvés. J'ai très rapidement vu des bienfaits, en fait. Plus de maux de tête, plus d'énergie, j'ai besoin de moins de sommeil. Après, voilà, comme moi, Aurélie a fait plutôt un virage. Moi, j'étais une plante un peu plus douce, mais j'ai rapidement senti ce que ça faisait sur mon corps. Et enfin, aujourd'hui, quand on est quelques jours à manger cuit ou en voyage, ça me plombe, je le sens. En fait, je me rends compte du truc quand on n'y est plus dedans. Demain, j'essaie d'y passer, moi. Pour moi, ce qui a profondément changé, c'est qu'avant, je fumais, je buvais de l'alcool. Maintenant, ce n'est plus le cas. Et puis, avant, je mangeais plus pour me remplir, on va dire. Maintenant, le crue m'a appris à connaître mon corps, en fait, à connaître mes organes fragiles, de comment je fonctionnais. Parce qu'on s'écoute, en fait, on s'écoute, c'est les grosses différences. Alors moi, je préfère en anglais qu'on fasse ça. Ça te va si on fait ça ? Après cela. Après cela, mais on commence par celle-là, d'accord ? Aurélie exerce le métier de doula, un métier encore peu connu qui consiste à accompagner les futures mères et les jeunes mamans sur tous les plans, hormis le suivi médical. Aurélie a trois enfants, deux d'une première union et la petite Zia, deux ans et demie, qu'elle a eue avec Eric. Ça, c'est pastèque. En anglais, c'est watermelon. C'est quoi ça ? Alors ça, on n'en voit pas souvent, nous, on n'en mange pas souvent de ça. Je crois qu'en anglais, ça s'appelle link, il me semble, ou think, je ne m'en rappelle plus très. Il faudra qu'on vérifie avec papa. C'est des poireaux. Des poireaux. Lorsqu'elle tombe enceinte de Zia, Aurélie a déjà adopté le cru. Se pose alors la question de changer ou non son alimentation. Non. Au début, j'ai cherché pas mal d'ouvrages pour me dire comment passer la grossesse crue parfaite que je n'ai pas trouvée, ni en français, ni en américain, ni quoi que ce soit. Et donc, du coup, j'ai dit, on va faire au feeling, en fait. Enfin, au feeling, pas tout à fait vrai, parce que j'étais quand même bien accompagnée. Et ma sage-femme me faisait confiance. Donc, on avait fait une sorte de deal, où c'était, elle me dit, ok, je ne te dis rien au niveau alimentation, mais par contre, moi, j'ai besoin que tes prises de sang soient régulières et qu'elles soient au top, en fait. Donc, dernière grossesse, ça a 40 ans. Donc, tu es beaucoup plus surveillée. Et tout était nickel. Zia était allaitée. Et puis, vers deux mois et demi, elle commençait vraiment à azioter ce qu'on mangeait. Donc, à deux mois et demi, Eric a commencé à lui faire goûter de la banane. Donc, ça a commencé tôt, tu vois, en fait. Diversification, super tôt, quoi. Zia ! Bébé, bébé. C'est bon, Zia ? C'est bon ? C'est de la prune ? Et puis, on ne se posait pas de questions, parce qu'il y avait l'allaitement, elle allait bien, tu vois, elle se développait bien, elle était bien rose, l'œil clair, tout va bien, quoi. T'as bien mangé ? C'était bon. Après, voilà, on a six enfants, ils ne mangent pas tous crus. Donc, il a fallu aussi, il y a des choses qu'elle a goûtées, pas que crues, quoi. On met de l'avocat dedans, on va mettre de l'avocat. On a un petit peu d'avocat. Sur leurs six enfants, Eric et Aurélie en ont encore trois à la maison, et souvent une jeune fille ou un jeune homme au père pour les aider. Autant dire que les tablées sont animées et les goûts variés. Mais Aurélie et Eric ont choisi de ne pas imposer le crudivorisme à leurs enfants. Tiens, tu pourras prendre le gommasio ? Oui. Les enfants, quand ils sont à la maison, il y a comment on mange mon cru, et puis on va faire des choses cuites, en fait, à côté. Et on a posé simplement qu'à la maison, c'est végétarien. C'est végétalien avec de temps en temps du fromage ou des œufs ou du pollen, du miel. Mais la maison, nous, c'est végétarien. Après, à l'extérieur, ils mangent ce qu'ils veulent. Il n'y a pas de conflit autour de ça. Pas du tout. Parce qu'en fait, les règles, on les a fixées ensemble. C'est-à-dire que nous, on a dit ce qui était important pour nous. Eux nous ont amené ce qui était important pour eux. Et puis au fur et à mesure, ça évolue. Puis ça dépend des saisons. L'été, par exemple, ils ne vont avoir aucun mal à manger dans les arbres, à la cagette, des salades. Et puis, ou même faire des pique-niques, parce que tu fais des super pique-niques en cru. Et puis l'hiver, ça va être un peu plus difficile. Et puis au moment des fêtes aussi, tu vois. Mais même les anniversaires, maintenant, le gâteau cru, on l'a instauré pour les annivers. Mais on a posé ça comme ça parce que c'est vraiment, c'est très facile de tomber dans le côté religieux, dogmatique, intellectuel de cette alimentation-là. Et c'était une façon de dire, ben non, on ne veut pas, quoi. Jackie et Myriam Boisset, alias Jackie et Mimi, sont deux athlètes professionnels. Deux athlètes de haut niveau qui parcourent le monde pour participer à des courses multisport ou des triathlons. Mimi et Jackie vivent et s'entraînent sur l'île de Ténérife, dans l'archipel des îles Canaries. Il collectionne les victoires et les titres, dont deux de champions du monde en raid aventure, un type de course extrême. Le raid aventure, en fait, c'est entre 5 et 9 jours non-stop, donc nuit et jour, on dort quand on veut. À titre d'exemple, au Costa Rica, on court pendant 7 jours et on dort 7 heures sur 7 jours. Donc ça fait une moyenne d'une heure par nuit, sachant que les deux premières nuits, en théorie, on ne dort pas. Jusqu'en 2013, Mimi et Jackie suivent un régime classique de sportifs, basé sur les protéines animales et les sucres lents. Mais le raid aventure pousse leur corps à ses limites et les oblige à remettre leur alimentation en question. En fait, on avait cherché tous les détails pour être vraiment performant et devenir champion du monde. Et on s'entraînait très, très fort pour être très performant. Mais on avait remarqué que le problème, c'est qu'au bout de deux jours de course, tout le monde avait des brûlures d'estomac, on ne pouvait plus digérer. Donc on a vite compris que l'équipe qui arrivait à manger jusqu'au bout, c'est ceux qui gagnaient. Donc en cherchant une alimentation plus performante, on est tombé sur cette alimentation vivante. Donc, je vous emmène. Allez, fais nous voir le garde-manger, c'est ça le plus intéressant. Voilà, ça c'est... C'est vrai que dans l'alimentation des athlètes, c'est vraiment pas populaire, c'est pas ce qui est mis en avant. Il y a un très gros travail sur les protéines, c'est le mythe des protéines. C'est pareil sur les sucres, la pasta partif, il y a tout un tas d'idéologies qui ont été créées. Mais à l'heure actuelle, tout le monde est en carence de minéraux, de vitamines. Donc il faut plutôt se focaliser là-dessus. Donc fruits, légumes, crus, c'est pour ça qu'on s'est tourné là-dessus. C'est ce qui nous a vraiment fait évoluer. Pour Mimi et Jackie, l'île de Ténérife est un cadre idyllique pour s'entraîner. Mais aussi une promesse d'abondance de fruits et de légumes cultivés sur place toute l'année. Ces fruits et ces légumes crus sont aujourd'hui la base de leur alimentation de sportifs. Ils trouvent en eux un concentré d'énergie, mais aussi de vitamines et de minéraux qui n'ont pas été altérés ou détruits par la cuisson. Et si à 39 ans, Mimi et Jackie sont considérés comme des seniors, il ne fait aucun doute pour eux que cette alimentation a permis d'optimiser leur performance, mais aussi leur récupération et leur longévité. On est capable d'enchaîner des courses, des objectifs importants qui sont très demandants, avec juste un ou deux jours de récupération. Et qu'avant ça, c'était sûr que c'était impossible. Et le côté encore plus génial, c'est que pour la santé, pas rattachée au sport, mais à la santé vraiment proprement de nous-mêmes, les bénéfices étaient encore plus grands. Jackie, il était asthmatique et il n'est plus asthmatique. Moi, j'étais allergique aux pollens, aux graminées. Je ne suis plus allergique. C'est flagrant, quoi. Mimi et Jackie excellent aujourd'hui sur des courses plus courtes, comme les Spartans, des courses d'obstacles qui se déroulent dans le monde entier. C'est sur l'une d'aile que Mimi s'est cassé le poignet, il y a trois semaines, en Chine. Son rétablissement a été bien plus rapide que prévu. Ils m'ont dit pendant six semaines, j'étais obligée de garder mon plâtre. Et avec Jackie, on s'est dit, ça ne va pas mettre six semaines. Enfin, je le savais que ça ne allait pas se mettre six semaines parce qu'on a déjà eu des accidents. Et depuis qu'on a changé d'alimentation, on récupère bien plus vite et on s'est soigné bien plus vite. Donc compenser trois, quatre semaines maximum. Et bien là, aujourd'hui, trois semaines, je me pends. Donc ça, c'est vraiment la bonne nouvelle. Donc aujourd'hui, c'est un grand jour. Je suis contente. Bon, donc je prends le plat. Je te rince du raisin ? Oui, s'il te plaît. Un peu de noir, un peu de vert ? Oui. C'est bon. Miam, miam. Et voilà. Bon, ben moi, j'ai attaqué les noirs. Si Mimi et Jackie ont d'abord exploré la crusine, c'est-à-dire la confection de plats et de desserts crus élaborés, ils ont finalement choisi de simplifier leur alimentation. Aujourd'hui, ils ne se nourrissent plus que d'un seul aliment cru par repas. Il y a trois ans, on était en Malaisie pour une compétition et j'avais envie de... J'adore les mangues. J'avais envie de manger des mangues. Et pendant 15 jours, on n'a mangé que des mangues. Par jour, à deux, on achetait 12 kilos de mangues. Donc 6 kilos de mangues chacun. Et le paysan, parce qu'on allait tous les jours au marché, il nous regardait et il dit « Qu'est-ce que vous faites avec ces mangues ? » Et en fait, on mangeait, on mangeait. Et je pense que c'est depuis ce moment-là qu'on a pris conscience que même si tu manges pendant 15 jours que des mangues ou même plus, c'est bon pour ton corps. Et si j'ai envie de manger du raisin, j'ai envie de manger du raisin, je ne vais manger que du raisin et je ne m'inquiète pas s'il va me manquer quelque chose ou quoi. Parce qu'en fait, dans le raisin, il y a tout ce qu'il me faut au moment où j'en ai envie. Ce qu'on fait aussi, c'est qu'on ne se dit plus « Tiens, on mange, qu'est-ce qu'on mange tous les deux ? » C'est-à-dire, si moi je veux manger des papayes parce que je sens que c'est ce qu'il me faut, ce que j'ai envie, je mange des papayes. Et Mimi, si c'est du raisin, elle mange du raisin. Si c'est des pommes, elle mange des pommes. Donc, on a vraiment, on a enlevé toutes les barrières qu'on avait apprises quand on était petit. On nous disait que c'était un peu le respect des autres, c'est comme ça qu'on est social. Mais en fait, on a remis notre personne au centre et on s'écoute beaucoup plus. Bonjour, bonjour, vous toutes et vous tous. Bonjour, bonjour, bonjour. Je suis toujours étonnée de voir combien de si loin pour chercher des choses aussi simples. Mais la santé, c'est véritablement notre richesse la plus importante. Quand on est en bonne santé, qu'est-ce qu'on a ? À 88 ans, Irène Grosjean est sans doute la doyenne des adeptes de l'alimentation crue, qu'elle préfère qualifier de vivante. Naturopathe depuis 50 ans, elle partage ses découvertes sur ce mode d'alimentation à l'occasion de stages, qu'elle amine chez elle, au sud d'Avignon. Chaque fois qu'il veut évacuer des résidus toxiques... Pour Irène, la santé est indissociable de l'alimentation. Alors moi, je ne soigne pas les maladies. Absolument pas. Et quand des consultants viennent avec des paquets d'examens comme ça, je dis, s'il vous plaît, laissez-les de côté. Je n'en ai pas besoin. On va refaire la santé et les maladies disparaissent. Bon, alors, on va faire un rond par là. Irène est la grande ambassadrice de l'alimentation vivante en France. Et ses stages sont complets six mois à l'avance. On baisse le plus loin qu'on peut. Ce qu'on peut. On s'est étendus sur le tableau. Pendant trois jours vont alterner cours théoriques sur le fonctionnement du corps humain et cours pratiques de crusine. Bon, alors, on est prêts ? Oui. Pour l'aventure du repas ? Si la plupart des stagiaires ont déjà exploré différentes façons de se nourrir, certains découvrent pour la première fois cette alimentation vivante, une alimentation crue et 100% végétale. C'est de l'alimentation qui apporte l'énergie de la vie, du soleil, de l'air, de l'eau, de la terre, l'énergie de la vie. Et toutes les espèces de la création mangent vivants, sauf les charognards qui mangent, mais ils sont équipés pour ça, qui mangent des animaux morts pour nettoyer la terre. Mais nous, nous avons le même système digestif que les gorilles, les chimpanzés. De quoi se nourrissent-ils ? De cueillettes. Donc, même moteur, même carburant. Le fruit est l'essence du moteur humain. Le fruit apporte l'énergie. C'est l'électricité, c'est l'énergie. Les légumes, les plantes, les sels minéraux sont l'entretien de l'organisme. C'est l'entretien du véhicule. Il faut les deux. Avec l'aide de Jean-Charles Frasquina, lui-même naturopathe spécialiste de l'alimentation vivante, Irène va élaborer près d'une vingtaine de recettes crues. C'est l'occasion pour beaucoup de découvrir des associations insolites et des ingrédients nouveaux. Pour ne pas les présenter vertes, si on met un peu de paprika, un petit peu d'huile dessus, on va faire des nouilles aux oeufs. Au début, les gens sont effrayés parce que changer d'alimentation, manger tout cru, mais je vais manger des salades, qu'est-ce que je vais faire ? Donc ça leur montre ce que l'on peut faire. On peut faire des pizzas crues, des spaghettis bolognaises, des crêpes, des gâteaux. On peut tout faire avec des végétaux, avec des légumes et des fruits crus, tout simplement. Comme beaucoup d'adeptes de l'alimentation vivante, Jean-Charles l'a découverte sur Internet. C'était il y a quatre ans, alors qu'il cherchait des solutions pour se sortir de problèmes de santé. Depuis, il explore cette crusine en autodidacte passionné. Au départ, j'ai pratiqué l'alimentation vivante assez simplement. Je me suis dit, je vais arrêter d'utiliser la nourriture complexe, je vais arrêter de cuire, etc. J'ai commencé à acheter des fruits en grande quantité et j'ai commencé à manger des fruits, des légumes, j'ai fait des jus de légumes, des salades simples. J'ai complexifié après. Et en peu de temps, on se rend compte que c'est beaucoup plus riche, beaucoup plus varié. Parce qu'à partir du moment où on ne va pas transformer, on va avoir un petit peu l'envie d'aller fouiner des ingrédients qu'on n'utilisait pas avant. Et donc on tombe, par exemple, sous toute la famille des oléagineux, il y en a des dizaines. Donc pour un seul fruit gras, comme l'oléagineux, on se rend compte qu'on peut faire des tas de plats différents, juste en changeant un seul ingrédient. Et ça, c'est super intéressant parce que ça nous ouvre des portes sur la création extrêmement grande. Il n'est pas facile de passer d'une alimentation classique à une alimentation très majoritairement crue du jour au lendemain. Pour Irène, la cuisine est une étape dans la transition. Elle permet de s'adapter en douceur et de séduire aussi l'entourage. Libre à chacun ensuite de l'adopter et de l'explorer selon ses goûts. Moi, je cuisine beaucoup. J'adore la cuisine. J'ai des réflexes de cuisine extrêmement traditionnelle, très gourmand, de base de crème fraîche, de gras, de champignons. Et depuis quelques temps, je lis l'alimentation avec la santé. Ce n'était pas le cas avant. Et je ne comprends pas aujourd'hui comment ça se fait que je n'y ai pas pensé. J'ai changé mon alimentation l'année dernière, au mois de septembre, en prenant une alimentation vivante, sans le savoir. C'est juste que je voulais perdre du poids. Et j'ai perdu 15 kilos en trois mois, à peine. Et donc maintenant, je suis un peu pris à 80% de crue. Je me laisse encore un petit peu avoir, oui, par une petite pâtisserie. Non, mais ça vient tout seul. Enfin, il ne faut pas, au départ, dès que je craquais, en fait, pour quelque chose comme ça, je me disais, ça y est, en fait, ce n'est pas bien. Enfin, tu as mangé quelque chose qui n'est pas bon pour toi et tout. Et je culpabilisais tellement qu'au final, le stress, c'est très mauvais aussi, quoi. Et il faut savoir s'écouter aussi. Et puis y aller progressivement, étape par étape. Et ça vient tout seul, après. Moi, ce que je peux en retirer sur quelque chose comme ça, c'est de le faire de temps en temps. C'est-à-dire de prendre une chose en disant, de toute façon, ça ne peut faire que du bien. Mais je n'irai pas à l'opposé de dire, maintenant, voilà, je vais rentrer. Alors, j'allais dire une secte, c'est peut-être un peu violent. Mais je ne veux pas rentrer dans une communauté où, à un moment donné, je suis exclu de la société. Exclu de mes copains, exclu de tout ce que j'aime et qui est épicurien. Même si les plats qu'on goûte ici, ils sont pas mal. Tous les crudivores et les adeptes de l'alimentation vivante ne persistent pas dans ce choix d'alimentation, loin de là. Car il y a de sérieux obstacles à surmonter. La transition alimentaire, qui n'est pas toujours facile, mais surtout les pressions sociales et familiales. Ils sont bons, hein ? Lui, il a plein d'alarme, là, on va pouvoir manger. Moi, je viens d'une famille super classique. Mon père était boulanger. Mon grand-père était boulanger et ma mère est néerlandaise. J'ai été élevé, en gros, aux céréales et aux produits laitiers, quoi, quand j'étais enfant. Donc pas du tout cette tendance-là. D'ailleurs, t'es petit pour un loislandais. T'aurais dû boire plus de lait que ça, quand même. Je suis plutôt regardé avec curiosité, une espèce de curiosité intéressée, on va dire. Mais voilà, je sais que souvent, moi, enfin, ma position, c'est que quand je vais à l'extérieur, j'essaie souvent d'apporter quelque chose que j'ai préparé à la maison, juste par plaisir de partager, découvrir. Et puis, en fait, finalement, quand t'es à table, ce qui t'intéresse, c'est pas ce qu'il y a dans l'assiette de l'autre, c'est d'être ensemble, de discuter. Et puis, moi, si ça ne me plaît pas, je me prends un avocat et une banane, et puis basta, ça me va bien. Mais j'ai plaisir à partager. Moi, ça dépend des générations. Alors, ma grand-mère, ça la panique complètement. C'est-à-dire que, voilà, depuis que je mange comme ça, je lui dis, écoute, quand on se voit, c'est moi qui amène les repas. Parce que, alors, sinon, moi, je n'ai pas eu l'expérience d'avoir été moquée. J'ai plus eu, voilà, plus moi, ça a été plus sur les enfants, en fait, à chaque fois. Donc, il y a une fois où j'ai souvenir d'avoir pété un peu, d'avoir mis du poing sur la table, en fait, en leur expliquant qu'ils étaient bien gentils, mais que quand j'étais toute seule sous antidépresseur à boire ma bière le soir, personne ne se posait de questions, savoir si Chloéliane allait bien. Que, par contre, depuis que je rayonnais et que je mangeais cru, tout le monde se posait des questions. Donc, j'ai dit, à un moment donné, il faut que vous, vous regardiez, qu'est-ce que ça veut dire pour vous en bonne santé, et puis bonne santé globale, quoi. Voilà, ça s'est posé une fois, en fait. Mais sinon, je pense que, de toute façon, on a un caractère tellement fort que je crois que... L'alimentation, c'est un sujet quand même... lourd ! C'est un sujet, surtout quand on est français. Ça fait que quand tu décides de changer ton alimentation, ben, t'as quand même une vraie pression au niveau de la société. Enfin, c'est... C'est pas... C'est un vrai... Il faut s'imposer, il faut être sûr de soi pour oser aller jusqu'au bout. Et c'est comme quand on s'est mariés avec Jackie, on a voulu vraiment officialiser les choses, parce que la famille, ils savaient qu'on mangeait comme ça, mais quand on allait les voir... En fait, ils le savaient, mais où ils ne voulaient pas le savoir, où ils ne voulaient pas l'intégrer. Donc, notre mariage, on a fait un mariage que cru pendant trois jours et on les a invités. On a tout cuisiné avec Jackie et on avait acheté cinq tonnes de fruits et légumes pour trois jours. On pensait qu'ils allaient manger comme nous. Bon, ils mangeaient un peu moins. Et ça, c'est... Non, ça ne s'est pas bien passé du tout. Donc, c'est pas grave. Mais au moins, ils savent comment je mange. Après, ils mangent comme ils ont envie de manger. Je pense que c'est too much. Enfin, c'est trop pour eux. C'est un... Ils ne sont pas prêts, tout simplement. Avec plus de 1200 vidéos postées depuis 2011 sur le net et près de 70 millions de vues, Thierry Casasnovas est l'autre personnalité incontournable de l'alimentation santé en France. Donc, quand on parle d'épuisement, on parle toujours d'épuisement du système adaptatif. Il faut bien voir que chaque individu a deux modes de fonctionnement, physiologiquement parlant. Il y a le mode d'action et le mode de repos. Le mode d'action, on l'appelle aussi, on l'a déjà vu. « Bonjour, c'est un plaisir de vous retrouver pour la première vidéo, je dirais même la vidéo zéro, d'une petite série de 7 vidéos que j'ai appelées 7 étapes vers une santé parfaite. Bon, c'est un petit côté un peu racoleur. » Scientifique de formation, Thierry n'est pas seulement un influenceur. C'est d'abord un grand vulgarisateur. Il dispense des conseils sur la nutrition en les étayant par un décryptage très accessible du fonctionnement de l'organisme. « Et énormément de vitamine C et particulièrement dans les plantes aromatiques. » Alors les sujets sont relativement divers, mais ils sont axés autour d'une question, c'est déjà qu'est-ce que la santé ? Tous les paramètres de santé, alimentation, hygiène de vie, rythme de vie, cadre de vie, relation avec les autres, ce qui se passe dans ta boîte à pouf, tout ce qui peut influencer sur qu'est-ce qui fait qu'un humain va fonctionner, ou peut dysfonctionner et puis se remettre à fonctionner. Quels sont tous les paramètres dans son environnement ? Donc en fait, souvent quand on me demande qu'est-ce que je suis, je suis un amoureux du vivant. Quand j'ai vu comment le vivant fonctionnait et encore, notre compréhension de la vie, elle est relativement lacunaire quoi. Voilà, je me suis passionné pour ça, je trouve ça trop beau quoi. C'est juste incroyable, les dynamiques, les flux, les équilibres multiples dans le corps. Moi je trouve ça incroyable. Bonjour, sixième volet, sixième ouais déjà, de notre série de vidéos sur… Si Thierry a entrepris de partager ses connaissances sur l'alimentation crue, la santé et la physiologie, c'est d'abord parce qu'il sait exactement de quoi il en retourne. Bonjour, à une époque où l'épigénétique génère des effets et se renforce mutuellement. Et ce deuxième phénomène… Bonjour, c'est Thierry sur le blog vidéo de Guy sur votre rue. Et pour ce premier message, je voulais vous parler des grandes erreurs et des erreurs fondamentales que l'on peut faire… Ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'à partir de 19-20 ans, ma santé a commencé à affaiblir. Affaiblir, 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 jusqu'à me retrouver à 33 ans vraiment mourant. J'avais une tuberculose qui me rongeait les poumons, une hépatite, une pancréatite, je ne digérais plus rien. J'avais perdu énormément de poids sans que personne ne puisse comprendre. Je faisais 30 kilos pour 1m75, donc j'étais un zombie quoi, cachexi on parle. Et il y a eu une espèce de basculement qui s'est fait dans ma tête avec une espèce de compréhension, alors qu'il dit comme ça va paraître d'une banalité totale, mais c'était… En fait, si tu en es arrivé là, c'est que tes choix de vie t'ont mené là, il suffit de faire d'autres choix et tu peux aller bien. Et là, en quelques jours, j'ai choisi de me nourrir exclusivement d'aliments crus. On m'avait dit voilà, le plus grand contenu micronutritionnel se trouve dans les aliments non transformés. J'ai dit qu'elle ne tienne, je ne vais me nourrir que de ça. Et c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait. Du jour au lendemain, je me suis mis à manger uniquement des fruits, des légumes, des oléagineux, des produits animaux aussi, puisque je n'exclais pas ça. Tout cru. À partir de 2007, Thierry va progressivement retrouver son autonomie. Il faut bien se souvenir quand même que le corps humain fonctionne, tire son énergie des sucres simples. Au début de l'année 2011, il voyage en Asie. Même si les images n'en témoignent pas encore, il va mieux. C'est là qu'il a l'idée de partager son expérience et ses connaissances sur ce mode d'alimentation, en faisant des vidéos qu'il diffuse sur le net. D'autre côté, on a les lipides, qui sont relativement longs à digérer. Ce qui est rigolo, c'est qu'au début, il y avait quelques personnes qui me regardaient. Par contre, pour moi, dès le premier jour, je l'ai fait malgré mon peu de moyens. Je l'ai fait avec un engagement qui était total. C'était mon métier déjà. C'était le truc le plus important de ma journée. J'avais trouvé mon truc. Et je dirais que la plupart du temps, notre inquiétude, quand on est au plus bas, ne fait que rajouter à l'épuisement. C'est un espèce de cercle vicieux. T'es épuisé et à force de t'inquiéter pour ton épuisement, t'es encore plus épuisé. Maintenant, c'est fréquent que des gens viennent me voir, m'abordent en me disant « Oui, on regarde tes vidéos, ça nous a apporté, je te remercie et tout. » Donc, c'est chouette. Je fais mon job. Et c'est vraiment comme ça que je me vois. Tu vois, c'est vraiment… C'est apporter des informations aux gens, mais surtout apporter de l'espoir. Tu vois, apporter cette niaque qui te dit « Ok, t'es dans un état de physique déplorable. Ta santé, ta vie, elles partent, tu ne les maîtrises plus, tu sens que tu es… » Et pourtant, il y a un espoir. Vraiment, c'est vraiment ça. Dire aux gens, finalement, la vie, c'est comme une toute petite flamme, tu vois. Et même s'il ne reste qu'une toute petite braise, qu'elle est sur le point de s'éteindre, tant qu'elle n'est pas éteinte… Tu sais, on dit toujours « Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir ». Puis ça paraît très creux comme phrase, mais en vérité, c'est vrai. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Tant qu'il y a une petite braise, il y a de l'espoir. Il y a deux ans de cela, je réalisais une série de vidéos sur le jeûne, une série de 7 ou 8 vidéos de mémoire. Aujourd'hui, Thierry continue de donner des clés et des outils sur l'alimentation et la santé que chacun pourra choisir en fonction de son propre cas. Parmi ces outils de prédilection, on trouve les jus de légumes crus, mais aussi le jeûne. Il est très bien, je suis content parce qu'il est très bien, parce qu'on a mis peu d'orties et on est déjà dans un jus très très épais. À un moment j'ai rencontré cette histoire des jus de légumes qui maintenant sont devenus très à la mode. Ça m'a paru un très bon moyen d'apporter un vrai apport micronutritionnel à des personnes qui n'avaient pas vraiment envie pour l'instant de changer leur alimentation. Je disais voilà, tu leur dis écoute, prends-toi un verre de jus de carottes avant tes repas, là tu vas charger en minéraux, en vitamines et ainsi de suite sans trop modifier ton mode de vie. Mais ça reste un outil. La guérison elle vient de l'intérieur, tu peux apporter des produits de l'extérieur qui vont soutenir, aider, mais le processus de guérison vient du corps. Et quand on dit mais qu'est-ce qu'il faut que je prenne pour guérir ? Tu n'as rien à prendre. Par contre tu vas pouvoir avoir des pratiques, un mode de vie, des aliments, des choses comme ça qui vont apporter des briques qui vont aider à cette guérison, mais la guérison ce n'est pas l'extérieur, c'est l'intérieur. Et c'est pour ça qu'actuellement aussi je focalise beaucoup sur le jeûne parce que dans le jeûne on voit vraiment que ça se passe à l'intérieur. La personne elle se met au repos, elle ne mange plus, voire elle ne boit plus, elle dort, donc elle ne fait rien, absolument rien, c'est la culture du rien. Et là tu vois, tu entends des histoires de guérison absolument incroyables. Et là vraiment c'est la nique à notre surenchère technologique et intellectuelle, parce que là il n'y a rien, c'est l'apologie du rien. Le corps est toujours à la recherche de son équilibre le plus parfait. Et dès qu'il a un brin d'énergie supplémentaire, il l'utilise pour aller chercher. Irène partage avec Thierry la même admiration pour le fonctionnement de l'organisme et la même certitude qu'il est seul capable de se régénérer. Notre nourriture originelle, si on apprend à nettoyer les humeurs dans lesquelles les cellules baignent, on peut vivre beaucoup mieux. Et à 88 ans, on peut travailler du matin au soir, semaine et dimanche. Ma foi, avis aux amateurs. Sa conviction est née de son expérience, mais aussi d'une école de pensée, qui est celle de la naturopathie. La naturopathie, c'est la médecine naturelle. La médecine d'Hippocrate, qui disait aux malades que l'aliment soit un seul remède et qui demandait aux médecins de guérir sans nuire. La naturopathie, c'est surtout une technique qui va permettre de ne pas être malade, de comprendre le rôle de la maladie qui n'est pas là pour nous faire souffrir et nous détruire, mais comme un voyant rouge, la maladie est là pour nous dire stop, il y a quelque chose à modifier dans ton comportement. Le chemin d'Irène vers la naturopathie et l'alimentation vivante est un chemin émaillé de maladies et de drames. Comme la perte d'une mère et d'une sœur, toutes deux disparues très jeunes, mais aussi celles de son épouse Jo, décédée des suites de son asthme à l'âge de 44 ans. Pourtant, ils avaient cherché ensemble et ardemment comment aider Jo à retrouver la santé. Ils s'étaient formés tous les deux à la naturopathie et avaient aussi modifié leur alimentation en devenant végétarien. Il est certain que ne plus manger de viande, c'était déjà un mieux. Mais les céréales pour mon mari, les féculents qui remplacent la viande dans tous les régimes végétariens, pour lui, c'était vraiment ce qu'il y avait de pire. Et ça ne l'a pas aidé à aller mieux. Et lorsque un asthmatique a un gros effort à faire, le cœur lâche. Et à 44 ans, c'est ce qui s'est passé pour mon mari. Il a dû faire un gros, gros travail physique. Il s'est endormi le soir. Et il ne s'est pas réveillé. Et là, je me suis dit, on croyait tout savoir, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Et j'ai cherché encore. Et puis j'ai découvert l'alimentation vivante. Ce parcours de chercheuse se superpose avec la vie de famille. Irène a eu 4 enfants, 2 filles et 2 garçons, qui ont vécu cette aventure de l'intérieur. Irène, ma maman, a commencé à rencontrer la naturopathie, le végétarisme, toutes ces données un petit peu nouvelles. Et j'avais 5 ans. Donc, comme bonne pionnière et chercheuse, elle a expérimenté. Elle a expérimenté avec ses enfants, avec sa famille. Et donc, on a découvert la macrobiotique. Voilà, tout un tas de... Au gré de ces découvertes, nous avons vécu aussi les discours du moment. Et parfois, ça changeait. Parfois, il fallait boire en mangeant. Il fallait boire après manger, entre les repas. Enfin, voilà, c'était parfois un peu déroutant pour l'enfant que j'étais. Ça faisait aussi de nous des enfants un petit peu à part. Notamment à l'école. Notamment, on n'avait jamais les mêmes goûters que les autres. On avait, voilà, on n'avait pas les vaccins. On n'avait pas... Voilà, on était un peu des enfants à part. Et puis, à l'adolescence, il y a eu une période de refus. J'ai eu besoin d'aller faire les vraies études de médecine, voir de l'autre côté qui étaient les autres, les normaux, entre guillemets. Comment ils vivaient ? Qui étaient ces médecins qu'on m'avait tellement décrié ? Qui étaient... Voilà, tout ce monde-là. Moi, ma première feuille de soins, je l'ai vue lorsque j'ai fait mon premier remplacement de médecine. On m'a appris à remplir une feuille de soins. Je n'avais jamais vu de médecin avant dans ma vie. Et j'avais 25 ans. Donc, voilà. Mais après, c'est une grande richesse. On découvre à l'âge adulte que c'est une grande richesse d'avoir pu expérimenter tout ça et avoir toute cette ouverture. Ben voilà, vraiment, grâce à qui on a découvert les méthodes naturelles de santé. Et on a eu envie de divulguer l'idée. Et on avait acheté une propriété... Aujourd'hui, Sylvie est médecin et naturopathe. Elle se partage entre ses consultations et l'hôpital public où elle travaille sur la mise en place d'un département qui associe médecine conventionnelle et médecine dite alternative. Et puis les stages que tu as commencés ici... Oui, voilà. Et puis toi qui as voulu être médecin, parce que je pense que quand tu avais 14 ans quand ton papa nous a quittés, je pense que tu as pensé que si on avait pratiqué de la médecine classique, peut-être que ton papa ne serait pas mort. Je pense qu'on peut associer, je le pense toujours, différentes médecines dont la médecine officielle. Tout à fait, tout à fait. Et que peut-être qu'à ce moment-là, ça aurait pu aider. Mais on ne sait pas, on ne peut pas refaire le passé. Mais ça a été à l'origine effectivement de ces études, c'est sûr. Et puis tu as fait des études et tu as été médecin d'urgence pendant... 15 ans. 15 ans. Et puis un jour, tu m'as appelée pour me dire je crois que je vais te faire plaisir maman. Je me suis fait inscrire à l'école de naturopathie. Ça, je le savais depuis le début, moi, dans ma tête. Si leur chemin a divergé un temps, mère et fille travaillent aujourd'hui à quatre mains pour donner des formations aux professionnels de la santé. Ce qu'on est en train de faire, c'est former et des naturopathes, et des médecins, des infirmières, toutes les personnes qui connaissent déjà l'anatomie, la physiologie, toutes ces bases-là, à ces techniques pour pouvoir leur permettre d'aller au-delà et puis vraiment de bien connaître les crises de guérison, d'aller à l'essentiel. On essaie vraiment de se recentrer sur l'essentiel. Et puis il est temps d'assurer la relève aussi. Il est temps, évidemment. J'espère bien qu'à 88 ans, il est temps de transmettre. J'ai encore quelques années de travail. Il est temps de transmettre. Mais il faut former, former, former des thérapeutes naturels en pagaille. Ça, ça va permettre de diffuser les messages. Et même plus. Tout à fait. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Rien ne prédestinait Mimi et Jackie à vivre à Ténérife. Ils découvrent l'île par hasard pendant des vacances et décident de s'y installer. Ils achètent un lopin de terre désertique à deux pas de l'aéroport pour y poser quelques containers en guise d'habitation et pour y recréer une véritable oasis. On n'était pas du tout dans le monde de l'agriculture. On ne connaît pas. Et en fait, on fait juste comme on le sent. Et on plante plein de choses. Alors, il y a plein de gens qui disent vous plantez trop, vous plantez trop. Mais nous, on part du principe que la nature, elle sait ce qu'elle a à faire. Donc, on plante, on plante et elle se débrouillera. Donc, je ne sais pas, moi, je peux vous montrer quoi. Ça, c'est un pitanga. Ça, c'est un olivier. Là, c'est des bananiers. On a des manguiers. Mais des manguiers, on en a planté 40, mais tous différents. Donc, lui, c'est un lorina. Lui, c'est un coco-crime. Lui, c'est un manguier lime, je crois. Enfin, c'est que des manguiers. J'adore les manguiers. Donc, je peux vous montrer. Mais je peux vous montrer comment c'était avant. Enfin, il y a un an et demi. Là, encore des manguiers. Bon, là, il y a un avion. En fait, on a acheté un terrain comme ça. Nous, ce qu'on avait acheté, il n'y avait même pas ces plantes. Ça, c'est des plantes endémiques de l'île. Donc, celle-là, on ne va jamais y toucher. Enfin, on les gardera. Mais on a acheté ça, du cactus, de la terre. Et voilà. Et maintenant, on a ça. Donc, là, cet hiver, on va commencer à s'occuper de cette partie. Enfin, maintenant, on veut planter au fur et à mesure. Et il ne faut pas des millions d'eau, parce qu'ici, il ne pleut pas beaucoup. Donc, juste avec un petit peu d'eau, l'écosystème, il se recrée. Et en fait, ça apporte l'humidité. Elle revient. Et les arbres, ils n'ont pas besoin de... Ils se débrouillent. Donc, le projet, c'est de planter, planter, planter. En partant du changement de la nourriture, ça a découlé à faire changer plein de façons de voir la vie. Jusqu'à présent, on n'avait pas été... Enfin, on était intéressés par tout ce qui était écologique, mais pas investis. Et maintenant, ça nous a reconnectés. Et c'est là qu'on a pris conscience vraiment de l'impact qu'on avait en tant qu'humains sur cette planète. Et on a voulu revitaliser les sols. Et on a voulu... Après, on s'est dit, mais on va avoir des toilettes sèches. Et on a voulu avoir une maison autonome en énergie. Et ça a tout amené. Et c'est pour ça qu'on est là au... Enfin, qu'on est arrivés là aujourd'hui. Et c'est... Vivre vraiment en adéquation avec la nature. Si les crudivores sont très minoritaires, reste que l'alimentation est devenue aujourd'hui une préoccupation de premier plan pour le plus grand nombre. On en veut pour preuve l'explosion du bio. Mais l'alimentation crue n'est pas en reste. Puisqu'elle connaît un réel essor à travers notamment les barrageux. Paul Guény a ouvert son établissement au cœur de la cité des beaux de Provence il y a deux ans. Un pari osé, mais réussi. Car Paul n'a pas seulement conquis les touristes. Il a fidélisé les habitants de la région. Au départ, on y faisait uniquement des jus et des desserts. Et on avait une grosse demande tous les midis. Est-ce que vous faites à déjeuner ? Est-ce qu'on peut déjeuner chez vous ? Donc j'ai dû mettre en place un système d'assiettes pour proposer aux gens une cuisine saine, variée. Et je trouvais que l'alimentation crue correspondait parfaitement au concept de l'endroit. Et je trouvais ça intéressant de venir investir une zone touristique dans laquelle on pouvait proposer justement ce type de repas. Parce que moi-même, je suis touriste. Et de temps en temps, trouver des choses conventionnelles comme des paninis, des pizzas ou des choses juste industrielles, industrialisées, il peut y avoir une lassitude. Très bon, Paul. Ça vous plaît ? Oui, c'est très très bon. C'est très bon. Là, il y a quoi ? Il y a de l'avocat ? Oups ! Il y a de l'avocat, il y a de l'ail, de l'oignon, des tomates fraîches. Et après, les herbes aromatiques, c'est selon l'humeur du jour. Au départ, il y a plein de gens qui hésitent, qui n'osent pas rentrer parce que ça paraît un peu étrange pour eux. Et la deuxième année, aujourd'hui, on a des éléments qui nous permettent d'avoir des retours un peu plus factuels. Et là, on est passé troisième meilleur restaurant des Baux de Provence. Troisième sur 33. Qui donne un peu une idée du retour qu'on peut avoir de l'alimentation crue et vivante. Les retours sont excellents. Ça a énormément évolué. Je me remémorais l'alimentation vivante il y a 15 ans. Mon premier extracteur de jus que j'ai acheté, j'avais acheté en Australie. Je me rappelle, j'avais payé 650 euros, mais j'avais économisé pendant plusieurs mois pour me l'acheter. Aujourd'hui, on trouve dans les... Enfin, je veux dire, des magasins d'électroménagers, on trouve plusieurs, même des fois, plus de dix extracteurs de jus. Donc, pour moi, c'est vraiment un gros, gros changement. Aujourd'hui, voilà, il y a plein de blogs. Beaucoup de monde s'y intéresse. Il y a des restaurants crus à Paris qui mettent du cru à leur carte. Enfin, même à Montpellier, il y a deux restaurants crus. Et ça gagne la sphère non alternative, quoi. C'est trop bon, quoi. Tu es passé vraiment pour un rigolo, il y a encore quelques années, quand tu parlais de manger bio. Tu vois, on voyait le gars du Larzac avec ses chèvres. Enfin, c'était les stéréotypes avec les cheveux longs qui sentaient le feu de bois, quoi. Alors que maintenant, quand tu parles de manger bio, tout de suite, ça fait sens. Par rapport à l'alimentation crue, aussi les jus, choses comme ça, ça devient un peu plus à la mode. Bon, je pense que c'est... Alors, je vais avoir deux réflexions par rapport à ça. La première en positif, je vais dire que c'est naturel, parce qu'il y a eu quand même pas mal de scandales alimentaires, de grosses crises au niveau alimentaire, qui ont été relayées par les médias. Donc, les gens se sont rendus compte qu'il y avait quand même un problème avec l'alimentation que nous avions. Le côté un peu plus négatif, mais ça sera une critique très personnelle, c'est que je pense quand même qu'il y a un modèle idéologique qui a été développé dans les années 50-60, suite à la seconde guerre mondiale, au modèle de la croissance, la consommation des denrées, l'enrichissement, et ainsi de suite. Et je crois qu'il y a quand même, globalement, beaucoup de gens qui se posent des questions, qui disent finalement on a adhéré à un modèle et à un discours, et on n'a pas les résultats qu'on voudrait avoir, que ce soit en termes de santé, de joie de vivre, d'épanouissement et tout. Et donc, comme dans toute société, on cherche des boucs émissaires. Et là, le bouc émissaire, c'est l'alimentation, parce que c'est un bouc émissaire facile, parce que c'est beaucoup plus facile de remettre en cause notre alimentation que de remettre en cause notre rythme de vie, les conditions de travail en entreprise, l'explosion du cercle familial ou amical, la vacuité des relations maintenant qui sont vécues sur internet et qui ne sont pas des vraies relations et qui ne nourrissent pas l'individu. Moi, il me semble que la vraie question, elle est là. et que quelque part, c'est un... Je suis content que les gens réfléchissent à leur alimentation, mais si on s'arrête là, d'après moi, on rate la cible. Bonjour, c'est un plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. De tout son cœur, c'est ce qu'on a le plus merveilleux, c'est vrai. On met de la tête au service du cœur. Attention, c'est pas dans ce qui va pas. Oui, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Sous-titrage ST' 501